Et coucou, c'est les successeurs de Disney, pour une vidéo très spéciale, c'est la première fois qu'on fait ça. Oui, c'est la première fois, et moi je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Disons qu'en fait, c'est un YouTuber qui nous a contacté. Le cher Baptiste de la chaîne Les Dilemmes. Les Dilemmes de Baptiste, qui en fait nous propose de faire un petit jeu, finalement, de nous proposer, entre deux images, de choisir, par exemple, notre personnage préféré, et pourquoi. Voilà, pourquoi, et n'hésitez pas à le faire avec nous, surtout marquez en commentaire. Il a fait celui-là exprès pour nous, normalement il est inédit. Ça devrait être sur Disney, logiquement. Logiquement, donc on va regarder ça ensemble. Merci beaucoup Baptiste, en tout cas. Oui, merci de ta... Attention, nous commençons tout de suite avec... Est-ce que tu préfères Poquantas ou Mulan ? Poquantas. Pourquoi ? Alors, j'ai un gros attachement envers Mulan, mais c'est plus le film Mulan. Oui. Alors que si on compare Poquantas... Poquantas... Si on devait choisir... Criquet, ça compte ou pas ? Je ne pense pas. D'accord. Du coup, je ne sais pas si c'est le film ou c'est le personnage. Moi, j'aurais tendance à dire Poquantas aussi, parce que, déjà, Mulan, elle se coupe les cheveux. Non, je rigole. Non, non. Mais Poquantas, finalement, elle fait la conne dans le deuxième, alors. Je déconne aussi. J'aurais tendance à dire Poquantas parce que j'ai toujours été plus attirée par l'univers de Poquantas que de Mulan. Oui, je suis d'accord. Mais j'aime beaucoup Mulan aussi. Je préfère les musiques de Poquantas parce qu'elles sont toutes sérieuses. Alors que Mulan, il y en a qui, une belle fille à aimer, c'est juste des hommes qui sont en rute, excusez-moi. Non, 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 mais c'est clairement des... Mais oui, mais bien sûr, mais voilà, parce qu'il faut qu'il pense à autre chose. Oui, oui, oui. C'est la guerre et tout. Et encore, ils font tourner ça en amour, alors qu'on sait très bien où la... Mais bon. Comment on commence la vidéo ? Donc oui, Poquantas. Il va être dégoûté, il ne nous en verra plus rien. Désolé, Baptiste, on t'aime. Ensuite, est-ce que tu préfères Blanche-Neige ou Belle ? Belle. Belle. Alors, on n'a rien à reprocher à Blanche-Neige, mais... Bah, c'est pas de sa faute parce que c'est à l'époque où elle est sortie. Bah oui, mais elle est vieille... Enfin, elle est vieille. Quoi ? Je crois que c'est la plus jeune des princesses. Je crois. Elle a genre 14 ans, je crois. Je crois. Enfin, même si elle ne les paraît pas, normalement, la vraie Blanche-Neige en a 14 ans. Mais je trouve que Belle, voilà, le personnage de Belle est beaucoup plus intéressant. Voilà, bah... Blanche-Neige, mais c'est... Bah, Belle est le personnage principal. En fait, voilà, si tu ne peux pas comparer, en fait, parce que Blanche-Neige, elle a un rôle de merde, en fait. Non, mais... Elle se... Voilà, en gros, l'autre, elle veut la tuer, elle se réfugie chez les nains, et un bon jour, elle la retrouve, elle lui fait bouffer la pomme et elle attend. Enfin, voilà, tu vois, en gros, c'est... Oui, non, non, oui, oui. Que Belle, elle va courir après le... Enfin, elle va sauver la bête, elle va sauver son père, elle va... Blanche-Neige, en fait, elle... Même si c'est Blanche-Neige, elle n'est pas le personnage principal de son film. Mais non, c'est les nains, pour moi, les personnages. Oui, et encore, on est beaucoup avec la méchante reine, mais elle n'est pas le personnage... Il n'y a pas vraiment de perso... Il n'y a pas de héros, je trouve, dans ce film, on va dire, oui, les nains, ils l'ont sauvé, d'accord... Après, moi, la scène qui m'a fait flipper, qui peut flipper aussi... Enfin, qui peut se rapprocher de Belle, de Belle et la bête, quand elle est... Après avoir échappé aux... Enfin, quand elle échappe aux chasseurs, c'est-tu à dire ? Et qu'elle court dans la forêt. Tu sais, là, il y a des ombres de partout, les arbres, ils ont des yeux, tout ça, moi, ça m'avait fait flipper, ça. Et on peut rapprocher ça à la scène, quand elle s'en va du château, avec les loups. Oui. Un peu. Moi, j'avais plus peur quand elle allait du côté de chez la bête. Ouais. Enfin, on ne va pas le préciser, mais oui, Belle a quand même des côtés un peu cucu, où elle se dit qu'elle n'a pas le droit d'aller dans cette pièce, elle y va. Et elle y va. Bien sûr, mais, Belle, il n'y a pas de doute. Suivant. Tu préfères savoir respirer sous l'eau, comme la petite sirène, ou savoir voler comme Peter Pan ? Alors, moi, ce serait voler comme Peter Pan. Est-ce que tu n'as pas peur que quelqu'un te tire dessus ? Pourquoi ? Je sais que j'avais vu une vidéo un jour, où si un humain volerait, automatiquement, des gens lui tireraient dessus. Mais je serais invisible, en plus de ça. Eh bien, moi, j'ai peur des fonds marins. Oui, toi, les requins, déjà, tu bannis le truc. Sauf si, voilà, je vais que la piscine. Sauf si c'est les requins de Nemo. Mais après, j'ai peur des fonds marins. Mais j'adore les fonds marins. J'en suis passionné par les fonds marins. Mais j'adore nager. Moi, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Mais pourtant, quand j'étais petite, j'avais une phobie de l'eau. Mais bon, ça, je vais vous étaler ma vie, donc on s'en fout. Mais savoir respirer sous l'eau, ce serait pas mal, en fait, aussi. Moi, j'hésiterais, parce que voler, c'est juste génial, il faut l'avouer. Mais combien de fois j'ai rêvé que je volais, moi ? Oui, c'est vrai. Et que tu tombes. Et j'adore Peter Pan. Mais qu'au moment vouloir, mais... S'il préfère la petite sirène, lui, certainement. Mais en Peter Pan. Moi, je prendrais Peter Pan. Enfin, je ne prends pas Peter Pan. Moi, ça serait très difficile, parce que j'aimerais vraiment respirer sous l'eau. Mais ça ne serait pas utile, parce que je n'irais que dans les lacs ou que dans les piscines, de peur de croiser des trucs qui font peur. Donc, dans les piscines, parce que dans les lacs, il y a des trucs qui font peur. Moi aussi. Dans les piscines aussi, des fois, tu croises un pansement. Et puis, tu ne vois pas toujours bien dans l'eau. Il n'a pas dit voir sous l'eau. Il a dit respirer. Donc, j'irais voler aussi. Comme ça, on ne voudrait que la nuit. Oui, mais voilà. Surtif. Les successeurs. Ensuite, tu préfères sauver... Sauver la mère de Bambi. Oh non, ça, ce n'est pas possible. Ou sauver Mufasa. Je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas possible. Les deux. Moi, je ressuscite les deux. Arrête. Ce n'est pas possible. Non. C'est un dilemme. Mais non. Mais je vais dire Mufasa, parce que je préfère le roi lion. Oui, mais si on sauve Mufasa... Arrête ! Mais si on sauve Mufasa, Simba ne serait pas le roi qu'on connaîtrait. Et si on sauve Bambi ? Il ne serait pas le prince de la forêt. Bah si, il serait le prince, puisqu'il n'y a que lui. Tu sais quoi ? Non. Elle aurait peut-être d'autres gamins. Moi, je choisirais la mère de Bambi. Non. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas son corps. Ah, en fait, on n'est pas sûr qu'il est mort. Bah oui, donc en fait, il vaut mieux Mufasa, alors. Mais en gros. Non, bah là, c'est un dilemme. Baptiste, c'est quoi ces questions ? Non, j'espère qu'ils ne sont pas tous aussi durs. Non, mais moi, je prends Mufasa. J'adore Bambi, mais... Non, je suis amoureux de Féline aussi. Oh, non, mais non, je ne peux pas là. Suivant. Changez parce que la princesse va pleurer. Tu peux faire... Encore le roi lion ! Non, mais là, ça va. Le roi lion au livre de la jungle. Ah, bah le roi lion. Le roi lion aussi. Et je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment peur du livre de la jungle. Surtout la fin. Quand il y avait la bataille entre... Le feu, avec le feu. Voilà. Entre Balou et Cherkan, je n'aimais pas ce moment, je trouve. Il fait trop peur, Cherkan. Moi, j'ai toujours aimé le livre de la jungle d'Elisa de la jungle. Mais j'ai tellement regardé, regardé, regardé le roi lion que... C'est le roi lion. Non, mais moi, ce n'est pas possible aussi. Toutes les musiques dans le roi lion sont toutes magistrales. Le livre de la jungle, elles sont bien, mais c'est des musiques classiques, festives, quoi. Non, c'est le roi lion. Je n'ai pas besoin de... Je les blatterai plus. Tu préfères être ami avec Olaf ou Balou ? Oh, bah Balou ! Balou, Balou, Balou. Olaf, c'est bon ? Voilà, Balou. Balou est un vrai personnage. Olaf est une mascotte. Oui, d'accord, grâce à lui, Anna a été sauvée, blablabla. Mais c'est facile. C'était trop évident. Donc non, Balou, tout de suite. Je n'ai rien contre Olaf, mais pour moi, c'est le personnage qui a été créé pour être aimé, pour être une mascotte cul-cul. Moi, quitte à choisir une mascotte dans la Reine des Neiges, je prends Sven. Ah oui, clairement. On ne déteste pas Olaf, mais c'est sûr que... Non, mais voilà, c'est le personnage, l'humour par excellence, quoi. Et vous, n'hésitez pas à nous dire pourquoi ça. Donc que Balou, certainement Balou, parce qu'avec Balou, tu fais les 400 coups. D'ailleurs, c'est sûrement un Balou du livre de la jungle d'eau, je pense. Avec ces graphismes-là. Ah ouais, tu crois ? Je n'ai jamais vu. Je le sens bien. Suivant, tu préfères. Madame, je trémène au crela d'enfer. Oh, c'est dur, ça ! Là, c'est un sacré dilemme. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Elles font flipper toutes les deux. Il y en a une qui adore les chats, et l'autre qui adore les chiens. Disons, excusez-moi du mot, mais la plus garce des deux, c'est Trémène. C'est sûr. Cruella est garce, quand même. Cruella, c'est juste une tueuse qui veut un beau manteau. Mais l'autre, c'est une manipulatrice qui fait faire à ses fils qu'elle n'ose pas faire. Ouais, carrément, carrément, carrément. Donc, ah, au niveau du style, je préférerais Cruella. Mais en tant que méchante, je préférerais Trémène, tu vois ? C'est la question qui était laquelle est la plus méchante. La plus méchante ? Ouais. Bah, je vais dire Trémène. Je vais dire Trémène aussi, parce qu'elle est un peu plus oubliée Cruella aussi. Peut-être. Et vous, n'hésitez pas. Et vous. Et surtout, elle est sur la chaîne de Baptiste, parce qu'il fait plein d'autres choses. Pas que sur Disney. Ah, je veux être Jaffar. Je rigole comme il te le dit. Être Oscar ou être Jaffar ? Être Jaffar, clairement. Ils sont tous les deux très efféminés, ils sont tous les deux très classe. Mais Jaffar, il a une robe. Il a bien choisi. Franchement, j'en sais rien. Ouais, toi, je sais que t'es fan du Roi Lion. Mais attention, c'est lui qui a tué Mufasa. Donc attention à ce que tu vas dire. Si tu voudrais susciter Mufasa, mais que tu veux être Scar, il y a un problème. Justement, si j'étais Scar, je ne voudrais jamais tuer Mufasa. C'est vrai, donc tu peux changer l'histoire. Ouais. Donc, deviens Scar. Ouais. Ouais, être Scar juste pour chanter Soyez prête. Qui ne sera pas dans la version live du Roi Lion, apparemment. Ouais, apparemment. Donc, moi, ça serait Jaffar. Mais Jaffar est trop cool aussi. Ah ouais. Ah moi, quand j'étais petit. Sauf en serpent, il n'est pas cool. L'un de mes premiers costumes quand j'étais petit. Ah ouais, quand il y a eu serpent, il me fait trop peur. Ah non, non, il est fou. L'un des premiers costumes que j'ai fait quand j'étais petit, c'était un costume de Jaffar. C'est vrai ? On avait été ensemble, tu étais là, je ne sais plus en quoi tu étais déguisé. Je ne me rappelle pas de ça, moi. On était tout petit. Je sais que j'étais dans ma première maison, ma soeur venait à peine de naître. Oh, je ne me rappelle pas de ça. Et on y a été avec ta mère. T'as appelé les photos ? Exactement, on a mes parents. On y a été avec ta mère et mes parents. Et on est arrivés là-bas et on s'est trompés. Ce n'était pas de bonjour. Enfin, il y avait un truc comme ça. Je m'en souviendrai toute ma vie. Les gourous boulets. La première fois que j'osais me montrer costumé, parce qu'avant, je n'aimais pas me montrer. Et j'avais été fière de mon costume de Jaffar. Et on est arrivés. Mais non. Oh putain. Je demande à mon père, parce que c'est lui qui m'avait fait la canne de serpent. Ah ouais. Ah ouais, je te jure. Je ne sais plus en quoi tu étais, toi. Mais je sais que c'était là. Oh, tu vas-y, pour la convention, tu fais un cosplay Jaffar. Oh, c'est une bonne idée. Et moi, ce gars. Je ferais plus un Disney Baum d'Alors, ce mot-là. Oui, je pense, ouais. En plus, ce serait facile. Oui. Ensuite, tu préférais être le génie ou être Merlin l'enchanteur ? Merlin l'enchanteur. Le génie, il est enfermé. Ouais, mais il est trop cool. Oh, mais Merlin aussi. Oh, mais Merlin, il est trop fun. Et puis Merlin, il a un caleçon Hawaï. Il peut voyager dans le temps et tout. Le génie peut-être aussi, mais... Moi, je pense que je n'aime pas autant le génie que la population en général. Parce que je sais que c'est un des... On en a déjà parlé dans Zoom sur le génie. Il est considéré comme le personnage le plus charismatique du film. Ah bah oui. Ouais, donc voilà. Clairement. Merlin, ouais. Mais moi, je préfère Jaffar. Merlin à la classe. Mais Merlin. Ouais, Merlin, parce qu'il est drôle. Je trouve que le génie va trop loin. Ça fait partie du personnage. Mais personnellement, pour moi, ça serait trop. Merlin, c'est trop cool. Moi, j'ai toujours adoré le génie. C'est un petit papy qui saute, qui s'amuse. Mais non, ouais, Merlin, Merlin, il est... Qui est juste, quand il parle, qui dit... Mais Arthur, qu'est-ce que tu fous ? Fais pas ça. Et puis du coup, il se casse. Merlin. Merlin. Le dessin animé Aladin ou le dessin animé Dumbo ? Bah, pour le coup, Aladin. J'en sais rien. J'adore Dumbo. Pascal Jaffar. Non, j'adore Dumbo aussi, mais il me déprime. Ah bah, il est pas... Il me déprime ! Non, je veux dire Aladin. J'ai beaucoup plus regardé Aladin, et puis Aladin, je m'y retrouve. J'ai peut-être beaucoup plus regardé Aladin aussi. Dumbo, je pourrais le regarder une fois par an, sans problème. Aladin, je peux le regarder une fois par an, tranquillou, tu vois. Tranquillou ? Euh, non, ouais. Bah, Dumbo, il est... C'est autre chose. Je dis pas que je le préfère, mais Dumbo, il a une ambiance beaucoup plus sombre. Je l'ai beaucoup regardé aussi, tant que cite, en fait, Dumbo. Mais oui, il est glauque, hein. Dumbo, il y a des choses que je comprenais pas quand... Bah oui, oui, bien sûr. Moi, je vais sur Aladin, parce que j'adore Dumbo aussi. C'est un immense classique, mais Aladin. Tu préfères avoir le sac de Mary Poppins ? Oh, bah, le sac de Mary Poppins, moi. Ou le miroir de la bête ? Bah, le sac de Mary Poppins, parce que déjà, avoir ce miroir, je trouve que ça fait tout de suite un peu voyeur. Même si au début, tu te dis, bon, allez, je vais juste regarder si mes parents sont bien chez eux. Au final, tu dis, hum, comment elle est habillée, celle de... Alors, je vais voir chez le voisin comment il est... Ouais, non, non, non. Non, 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 moi, le sac de Mary Poppins, ça c'est clair. Ah ouais, et puis en plus, tu peux trop faire le malin avec... Et puis moi, en tant que fille, comme ça, au moins, je range plein de choses. Tu m'étonnes. Je passe trois heures à trouver le portefeuille après, mais bon. Ah non. Non, 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 non. Je ne dis que... Le sac de Mary Poppins, c'est sûr. Tu préfères avoir la chevelure de réponse ? Oh mon dieu. Tu vas voir, c'est un dalmatien. Et bien, euh... Avoir, c'est un... Les cheveux de réponse, mais quand elle les a coupés. Ou au pire, tu as les cheveux de réponse et tu les coupes. Mais voilà, c'est ça. Tu fais un brun, c'est bien. Bah voilà, c'est ça. Je préfère parce que déjà un chien, deux chiens, trois. Moi, j'en ai un, ça suffit. Donc sans un, euh, non. Ouais, voilà. Clairement. Tu préfères le dessin animé La princesse et la grenouille ou le dessin animé La reine des neiges ? Bah, il n'y a pas photo. La reine des neiges n'est pas un dessin animé, mais un film d'animation, si je chipote. Chipote qui chipota, mais La princesse et la grenouille. Ah oui, je ne réfléchis pas plus loin. Moi, c'est La princesse et la grenouille. J'ai l'impression qu'on a déjà chipoté en en parlant déjà plein de fois. Mais tout simplement parce que j'adore La reine des neiges, mais j'ai l'impression que l'univers n'est pas très étendu. On va d'un château à un autre et on y revient. La princesse et la grenouille, il est super compliqué au niveau du scénario. Il se passe plein de choses. Il est super profond, super intéressant. Il y en a eu tellement, on en a tellement vu des choses, La reine des neiges. Bah oui. Ça lasse, quoi. Ouais, ouais. Je regarde La princesse et la grenouille comme un classique. Je regarde La reine des neiges comme un blockbuster. Je le fais pour le pognon. Ouais, c'est ça. Même si j'ai adoré La reine des neiges. Il était très sympa, il était distrayant. Il y a des musiques qui m'ont un peu libéré, délivré, qui commencent à sortir par les yeux. Ouais, ce qui est dommage parce qu'elle avait un impact super puissant. C'était bien la mieux, je trouve. C'est même dommage qu'il l'ait autant sorti ou qu'on l'ait autant entendu en dehors du film. Parce que quand tu regardes le film, il est vrai, elle a un impact très puissant. Et maintenant, tu l'entends, t'es... Ta gueule, ta gueule, c'est ça. Ferme ta gueule, t'es la méchante de l'histoire. Ouais. Ferme ta gueule, c'est ta faute. T'es tendu cul dans ton château. Tu fais ta maline, alors. Ouais, voilà. Non, non, mais La princesse et la grenouille, c'est sûr. Certain. Suivant. Non, Arthur. Arthur, moi Arthur. Arthur. Ah oui, j'aime ça en plus. Mowgli. Quoique, lui, il est pas mal. Mowgli est excellent, mais Arthur... Non, c'est Arthur. C'est un des héros du film avec Merala, un des personnages principaux. Non, non, ouais, c'est Arthur. Et c'est un casse... Enfin, il se casse la gueule tout le temps. Il donne des leçons, il comprend rien, il retient rien. Et il va devenir roi. Non, bah voilà, c'est... Ah non, c'est sûr. J'adore Mowgli aussi, mais non, c'est sûr là, Arthur. Il va créer Camelot. Rien que pour lui, oh oui, j'aime ça. Et puis, il va créer Camelot. Et puis, il va créer Camelot. Ça, c'est important. Il va se marier avec Guenièvre. Donc, voilà, c'est la fin, n'est-ce pas ? C'est vrai, c'est la fin déjà ? Eh oui, ça fait déjà presque 15 minutes. Oh, tu veux pas nous en renvoyer d'autres ? Et là, ta tic, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à nous en renvoyer d'autres, ça serait sympa. Et surtout, j'espère que vous avez bien tous marqué en commentaire, vous, ce que vous préférez. Et surtout, pourquoi c'est important. Ouais. Et ben voilà, merci encore à Baptiste. Sa chaîne sera en description. Merci à toi, parce que tu t'es donné du temps pour nous. Et vous, j'ai été voir vite fait sa chaîne. Et puis, il y a vraiment des trucs sympas du genre, est-ce que tu préfères sauver ton téléphone qui sonne ou sauver le chaton qui tombe ? Non, ton téléphone qui tombe, le chaton qui sonne. Enfin voilà, il y a des trucs un peu du style, donc c'est assez sympa si vous voulez passer le temps. Et en même temps, pour le coup, c'est vrai que comme on est peut-être un peu âgé et qu'on a beaucoup de recul, c'est vrai qu'il y a certains dilemmes sur lesquels on n'est pas resté longtemps. Parce que voilà, je suppose que pour des gens, c'est difficile entre le livre de la jungle et le roi lion, mais pour nous, c'est peut-être plus rapide. Mais il y en a... Sauver la mer à Bambi. Oh ouais, non, non, ça c'est vache ça quand même. C'est vache hein Baptiste. Ouais, c'est vache. Allez, on se retrouve très bientôt. On espère que vous irez voir la chaîne à Baptiste, que vous aurez mis plein en commentaire tous vos avis. Et Baptiste, au grand plaisir de recommencer. Merci beaucoup. N'hésite pas à en refaire, il est encore plus corsé pour qu'on pleure. Mais sans le roi lion. Ou avec le roi lion. Et puis la prochaine fois, si on refait ça, ce qu'on fera, c'est qu'on le fera en face cam. Comme ça, on aura nos réactions. Et voilà. Et donc, on se retrouve très bientôt. Bisous tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501